Qu'est-ce que vous faites sur le Tour de France, vous, votre mission ? Alors moi j'ai pour but de faire plaisir aux gens, du coup je lance des sachets de mini saucissons secs et puis le fameux Bob Vichy, on en a 100 000 à distribuer donc on va essayer de faire plaisir à un maximum de gens sur le bord des routes. C'était un rêve toute petite que vous imaginez, jeter des saucissons ? Complètement, en fait quand j'étais petite je regardais la caravane passer en famille et je disais à mes parents, moi aussi je veux le faire et du coup comme ça fait plus de 20 ans que Cochonou est sur le Tour, ben moi toute petite je voyais déjà la marque et j'avais envie de faire ça. Sérieusement ? Sérieusement ! Mais c'est pas un métier ? Alors c'est pas un métier, c'est un plus en fait, moi dans l'année je suis chargée d'animation et du coup ben je fais ça en plus d'autres événements. Vous êtes salariée de la marque ? Alors on est employé par Live Meetings, c'est une société qui est basée à Saint-Vincent-Tiros qui s'occupe de toute la préparation du Tour de France pour Cochonou. C'est compliqué d'être hôtesse de la caravane pub ? Non franchement c'est génial parce qu'il y a vraiment les gens qui nous attendent, il y a des sourires, il y a même des gens qui nous font des pancartes parce qu'ils sont super contents de nous voir, ils les téléchargent en amont du Tour de France et du coup on sait qu'ils nous attendent vraiment, donc c'est vraiment très très sympa. C'est dangereux ? C'est pas dangereux du tout parce qu'en fait il y a des véhicules qui sont devant nous pour réguler donc on a aussi deux mécanos au cas où dans les deux dernières voitures si jamais il y a un petit souci, ils savent gérer, ils savent tout gérer. Il y a des hommes cette année sur le podium pour remettre les fleurs, il n'y a pas d'hommes cette année pour lancer des saucissons ? Alors il faut savoir que les véhicules Cochonou, ils sont assez serrés donc c'est vrai qu'il vaut mieux des plus petits gabarits sinon les garçons n'auraient pas assez de place je pense. Ça va, c'est pas sceptique quand même. Moi ça ne me dérange pas du tout, on a même une chauffeuse cette année, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est chez nous et du coup qu'elle conduit la 2 chevaux et c'est elle qui a le véhicule d'ouverture, donc non, on a des hommes et des femmes. Cette Tour de France, votre meilleur souvenir ? Il y en a tellement, il y en a tous les ans. Après le fait de voir les enfants sourire, je pense que le plus important c'est le sourire des enfants, ça touche toujours. Vous aimeriez jeter autre chose que des saucissons ? On jette des bobs et ça c'est le fameux, l'accessoire de mode que tout le monde s'arrache donc le bob c'est toujours un plaisir de l'offrir parce que c'est vraiment quelque chose d'original et à la mode.